Notre destinée, on parle du fait que nous avons une destinée chacun d'entre nous et si tu es chrétien depuis un petit moment, tu as déjà entendu ce message de la part de plusieurs prédications, que Dieu a un plan pour toi, que Dieu a une destinée, etc. Mais des fois, on ne sait pas trop comment se situer par rapport à ça. Alors je vous encourage à prendre Matthieu, chapitre 4, verset 15. Matthieu, chapitre 4, verset 15. Le peuple de Zabulon et de Neftali dans la contrée voisine de la mer, du pays, au-delà du Jordan et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ce peuple était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » « Quelle est notre destinée ? » Donc aujourd'hui, je ne vais pas te faire un test de compétences, merci, pour savoir quel métier le Seigneur a prévu pour toi. Non, ça, c'est du décor. Mais quelle est ta vraie destinée ? Pourquoi es-tu né sur cette terre ? Pourquoi es-tu né dans cette génération ? Est-ce que tu es né dans cette génération, sur cette terre, pour te marier ? Est-ce que ta destinée est vraiment centrée sur ça ? Sur le fait d'avoir des enfants, bien que c'est important tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment ta destinée ? Est-ce que c'est vraiment l'appel et le plan que Dieu a imprimé sur ton cœur ? Qu'est-ce que Dieu a pensé lorsqu'il t'a créé ? Lorsqu'il a voulu que tu naises ? Quelle était la fiche de poste pour toi ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois qu'on vit dans une génération qui ressemble beaucoup à ce peuple qui était assis dans les ténèbres. Et ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. À l'époque de Jésus, qui était cette lumière ? Jésus. Mais aujourd'hui, en 2017, qui est cette lumière ? « Toujours Jésus, mais Jésus en toi. » « Toujours Jésus, mais Jésus en toi. » Quel est ta destinée ? D'être un porteur, une porteuse de la présence de Jésus. Il n'y a pas de destinée plus noble. Il n'y a pas de vocation plus importante que d'être un porteur de la présence de Jésus. La Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et vous savez, le peuple dans lequel nous vivons, la génération dans laquelle nous vivons, est dans les ténèbres. Et elle attend avec souffrance, avec des cris, avec des larmes, la révélation des fils et des filles de Dieu. La révélation des porteurs et des porteuses de Jésus-Christ, du Saint-Esprit de Dieu. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure que tu sois marié, que tu as un travail. Tout ça, c'est du détail, c'est du décor. Mais là où le Seigneur t'a placé avec les dons que le Seigneur t'a donnés, tu dois manifester la personne de Jésus-Christ. Que tu sois une femme à la maison, à élever tes enfants, que tu sois directeur général de la plus grande société mondiale, que tu sois en train, on appelle ça technicien, technicien ou technicienne de service, tu dois manifester Jésus là où tu es. Et regardez ce qui se passe. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de la Galilée, il vit deux frères. Simon appelait Pierre et André, son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ça, c'est très intéressant. Que veux-tu devenir ? Quelle est la personne que tu veux être ? Jésus te dit « Suis-moi et je te ferai. » Hello ? Pose-toi la question ce matin. Quelle est la femme, quel est l'homme que tu veux devenir, que tu veux être ? Chacun d'entre nous, on a une image de qui on veut être. Dans son plein potentiel, délivré de tout péché, de toute chaîne, être un témoignage vivant de Jésus. Chacun d'entre nous, on a ce rêve, on a ce but à atteindre. Et bien souvent, on ne sait pas comment faire. Et Jésus dit quelque chose « Suivez-moi et c'est moi qui ferai. » C'est moi qui ferai de vous. Suivez-moi « Et je vous ferai pécheur d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filer et le suivirent. Alors c'est intéressant de voir que ces deux gars étaient pécheurs et Jésus rentre dans leur situation, rentre dans leur emploi et dit « Voilà, vous êtes pécheurs les gars ? » « Ok, vous avez appris quelque chose naturellement, mais moi j'ai un plan beaucoup plus puissant pour vous. » « Là où vous en êtes, je vous ferai pécheur d'hommes. » « Là où tu es, dans ta situation, peut-être dans ton emploi, dans ton travail, Dieu veut faire en sorte que tu sois une lumière et que tu touches des hommes et des femmes qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche. Que tu touches au niveau de leur esprit, au niveau de leur âme, au niveau de leur corps, que tu manifestes le royaume de Dieu. » Amen. « De là étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédé, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divergents, de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et qu'est-ce qu'il faisait, Jésus ? Il les guérissait. On va aller au verset et on va continuer. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après, qu'il fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume déçu est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Je veux voir Dieu. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » « Heureux » Regardez bien. « Ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avec vous. » Avant vous. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. » Hello ? « Dis, je suis le sel de la terre. » Mais je le crois vraiment, je suis vraiment le sel de la terre. « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Est-ce que quelqu'un veut être jeté dehors ce matin ? Et regardez bien, « Vous êtes la lumière du monde. » « Je suis la lumière du monde. » Qu'est-ce que tu veux être ? La lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux et toutes celles qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Pourquoi ? Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Comment les gens de notre génération vont glorifier notre Père qui est dans les cieux ? S'envoyer nos bonnes œuvres. En étant cette lumière que nous sommes appelés à être tous les jours de notre vie. Nous sommes, nous pouvons être la meilleure publicité de Dieu, mais nous pouvons être aussi la pire. Qu'est-ce que tu choisis ? Dès que tu dis que tu es chrétien, tu fais une publicité. Et les gens vont regarder ta vie à la loupe. Et même si eux, par exemple, sont dans le péché jusqu'au cou, ils vont dire « Mais toi, tu es chrétien ? » Ils vont te rappeler à l'ordre. En d'autres termes, « Mais tu es censé être la lumière ? Tu es censé m'éclairer ? » Allô ? Vaut mieux dire que tu n'es pas chrétien si tu n'es pas prêt à briller. Mais dès que tu dis que tu es chrétien, mon gars, ma fille, mets-toi bien et que tu sois un vrai témoignage, une personne qui dérange dans le bon sens. Vous savez que la lumière dérange ? Lorsque tu brilles, à un moment donné, les gens qui sont dans les ténèbres, soit ils vont t'aimer, ils vont vouloir ce que tu as, ou soit ils vont complètement s'opposer à toi parce qu'ils vont détester qui tu es. mais ils ne seront jamais indifférents. Donc, ne sois pas surpris si tu es beaucoup aimé. C'est normal, tu es un bon petit gars. Mais ne sois pas surpris si tu es beaucoup détesté aussi. Amen. Donc, soyons conscients que la destinée que Dieu a mis en nous, c'est que nous soyons une lumière pour cette génération. c'est ça ma destinée, que je brille, que je montre Jésus par mes paroles, que je montre Jésus par mon attitude, par ma façon d'être. Il y en a qui sont en train de se voir au travail. Est-ce que j'ai vraiment été une lumière ? Mais vous savez, il y a quelque chose de bien avec ce message. C'est que je vais parler de repentance. Et vous savez, la repentance, et c'est ce que dit Jésus, la première parole qu'il dit avant d'annoncer le royaume, c'est repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire change de direction. Repositionne-toi. Vous savez, la repentance, ce n'est pas simplement deux fois dans ta vie. le jour où tu as accepté Jésus et le jour de ton baptême. La repentance doit être un style de vie. Ça veut dire qu'on va vers une direction. On sait où on va. On connaît notre trajectoire. Et des fois, lorsqu'on n'a pas les yeux fixés sur Jésus, la trajectoire dévie un petit peu. Donc on a Jésus d'un œil, et puis... Donc ça dévie un peu. Donc on a besoin de se... J'ai utilisé un autre mot pour être plus... On a besoin de se repositionner. C'est un peu le même mot que repentance. Mais ça parle plus pour un chrétien. Donc à un moment donné, quand ma trajectoire a un peu dévié, j'ai besoin de me repositionner. J'aime bien le juste me repositionner. Et vous savez, en plus, j'ai remarqué quand on dévie un tout petit peu sur le... Quand on perd sa trajectoire, à un moment donné, quand on dévie un peu trop, à un moment donné, on est complètement perdu. Donc c'est important de se repositionner. d'avoir les yeux constamment sur Jésus. Et j'aime bien le partage du jeune de Daniel aujourd'hui, et si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage fortement à le lire, qui dit que notre première destinée, c'est en tant qu'adorateur. Et on ne peut pas atteindre sa destinée si on n'a pas atteint la destinée en tant qu'adorateur et adoratrice. Notre premier devoir, c'est envers notre Seigneur. Et l'adoration n'est pas un chant lent. Et l'adoration, c'est... Ça a été dit tout à l'heure dans la louange, et c'est pour ça qu'ils ont prêché tout le monde le message. L'adoration, c'est obéir. Est-ce que j'ai dit obéir ? Obéir. Tu veux être un adorateur ? Tu veux être une adoratrice ? Alors, O-B-I. Donc, il n'y a que trois lettres. O-B-I. Donc, tu vas t'en rappeler. Donc, on écrit bien Mord de rire, M-D-R. Maintenant, on va faire O-B-I. Le signe de l'adoration. J'obéis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je me lève le matin, ma seule préoccupation, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Ma seule préoccupation, c'est qu'il soit fier de moi. C'est de dire, Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Je veux que tu me kiffes ce matin par mes actions, par ma façon d'être, par ma façon de faire. C'est toi que je veux toucher en premier. Et si tu veux être l'homme et la femme que Dieu a prévue pour toi, tu dois chérir cette relation plus que toute autre chose. Et quand tu as une relation vraie, intègre, pure, saine, tout ce que tu veux, mais tous les adjectifs, avec ton Dieu, alors que tu n'as pas besoin de chercher d'autres relations, lui le fera pour toi. Amen. Lui choisira les bons contacts. Tu n'auras pas à t'inquiéter des bons réseaux, des pas bons réseaux, ça, on s'en fiche. La chose la plus importante qui fait battre mon cœur, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Et comment faire pour réjouir le cœur de Dieu ? Trois lettres. O, B, I. Quel que soit le prix que ça me coûte, lorsque Abraham a pris Isaac son fils, il a été pour l'adorer. Et le gars, il n'a pas été, comme dit, j'aime bien le, je vous encourage à lire le guide de prière, elle n'a pas été avec sa guitare, j'aime bien, elle a été avec ma guitare pour adorer. Non, il a été avec ce qu'il avait de meilleur pour lui. Il a été avec la promesse de Dieu. Il a dit, ok Seigneur, tu me l'as promis, mais je vais être avant tout un adorateur. Et puisque tu me l'as demandé, alors je te le donne. Il n'a pas fait semblant. Il n'a pas amené un couteau en plastique. Il a amené un vrai couteau. Il était prêt à aller jusqu'au bout simplement pour l'adorer. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour montrer à Dieu que tu l'adores ? Quelle est la promesse que tu es prêt même à perdre pour entrer dans cette destinée d'adorateur et d'adoratrice du Dieu très haut ? peut-être qu'aujourd'hui tu sens que tu dois te repositionner. Ok ? Et il y a une chose très importante pour pouvoir garder le cap. Comment faire en sorte que je me repositionne et que j'ai toujours la bonne direction ? Comment savoir que je suis sur la bonne trajectoire pour atteindre ma destinée ? Quelqu'un veut savoir ? Je suis heureux que vous ayez posé la question. Donc dans Philippiens 3, 7 il est dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Et au verset 19 il est dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pour avoir une bonne trajectoire tu dois savoir d'abord où tu vas. Est-ce que tu sais où tu vas ? Est-ce que tu sais qui tu veux devenir ? Le matin quand nous nous levons soyons ce genre d'adorateur et d'adoratrice qui proclamons à notre Dieu Seigneur aujourd'hui je vais faire ce qui est juste pour t'honorer et je vais réjouir ton cœur dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis. Avoir les yeux sur le but avoir les yeux sur Jésus constamment on va faire un petit sketch donc le pasteur il va jouer le rôle de Jésus et moi je vais jouer le rôle de chacun d'entre nous ok donc normalement je dois suivre Jésus si je suis Jésus je regarde Jésus normalement normal ok c'est un peu ce qui va se passer dans notre vie donc je suis Jésus je suis Jésus je me repositionne je suis Jésus exactement qu'est-ce qui se passe quand j'ai le regard sur Jésus j'arrive à suivre et qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas le regard sur lui où va mon regard et où va ma direction là où va mon regard je suis Jésus donc s'il accélère j'accélère s'il s'arrête je m'arrête j'ai le regard je vais quelque part je me laisse distraire par absolument rien je vais quelque part et même s'il y a ma charmante épouse qui est là je me laisse pas distraire je vais quelque part je suis Jésus Amen merci pasteur comment garder la trajectoire en ayant les regards sur Jésus Jésus est notre but il est celui que nous voulons manifester au monde montrer au monde donc nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus non pas sur nos faiblesses donc si tu as les yeux fixés sur tes faiblesses vers où tu vas aller vers tes faiblesses si tu as les yeux fixés sur tes péchés vers où tu vas aller vers tes péchés si tu as les yeux fixés sur ton passé vers où tu vas aller vers les choses du passé je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours pour remporter le prix de la vocation céleste vous savez juste encore pour illustrer pour enfoncer le cou un peu plus il y a il y a un phénomène qui se passe et que tout chauffeur devrait savoir ça tout conducteur devrait savoir ça il y a un phénomène physique très intéressant c'est que ton regard ta voiture va là où va ton regard et en fin de compte comment illustrer ça si jamais tu es en voiture sur l'autoroute tu conduis à 130 parce que la limitation est limitée à 130 je regarde personne et que tout d'un coup tu as sur la voie qui est juste à côté un camion qui fait des zigzags qu'est-ce qui va se passer si tu regardes le camion qui fait des zigzags et bien ta voiture va faire des zigzags aussi c'est un réflexe physique c'est que ton regard va suivre la trajectoire ta voiture va suivre la trajectoire de ton regard donc si au lieu de fixer le camion qui fait des zigzags tu dois continuer à garder le cap tu fixes l'endroit où tu vas en ayant quand même un petit tu regardes un petit peu du coin de l'oeil mais tu fixes ta trajectoire tu ne regardes pas le camion qui fait des zigzags parce que il y a même des vidéos qui étaient très intéressantes par rapport à ça et on voyait plusieurs vidéos où tu avais des camions qui faisaient des semi-remorques qui faisaient des zigzags et tu voyais la voiture qui faisait exactement le même circuit que le camion et puis pouf à un moment donné elle rentrait dedans mais par contre ceux qui avaient les yeux fixés sur leur trajectoire sur là où ils allaient ils évitaient l'accident et c'est un peu comme ça avec notre vie hello donc si tu veux aller quelque part tu dois suivre la trajectoire avoir les yeux sur le but savoir qu'on va quelque part que notre vie a du sens qu'on n'est pas né comme ça par hasard qu'on n'est pas des essais je vais essayer de faire quelques trucs des brouillons non ta vie compte pour quelque chose ta vie a un sens ta vie a une destinée mais la seule façon pour accomplir ta destinée c'est d'avoir les yeux fixés sur le but quel est l'homme et la femme que tu veux être amen quelle est la personne que tu veux devenir écris-le écris ta vision écris qui est-ce que tu veux devenir est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a déjà fait levé la main je vais te poser la question la semaine prochaine il faut que tout le monde ou je dis que tout le monde ait écrit ce que vous voulez devenir quand tu écris quelque part ce que tu veux devenir ça te donne un cap une destination tu ne peux pas aller quelque part si tu ne sais pas où tu vas et là aussi tu n'as pas une destination parce que je parle à quelqu'un tu dois savoir où tu vas pour avoir la bonne destination pour avoir le bon cap donc écris là où tu veux aller écris la femme que tu veux être écris l'homme que tu veux devenir amen écris-le et mets-le souvent devant tes yeux voilà ce que je veux devenir voilà ce que je veux être Dieu a mis en moi ce potentiel Dieu a mis en moi cet homme cette femme qui doit briller dans ce monde de ténèbres pour apporter Jésus Amen Alléluia 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 une des ressources essentielles j'avais déjà prêché ce message qui partitionnait ça l'année dernière mais je veux vraiment remettre le point dessus c'est le temps Hello qu'est-ce que tu fais avec ton temps tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu gaspilles ton temps le temps est la ressource du ciel la plus importante la ressource de la terre pardon la plus importante pour un être humain dans quoi tu investis ton temps c'est vraiment un investissement c'est pas simplement quelque chose que tu mets à part mais tu investis dans quoi tu investis ton temps et par rapport à cette vision que tu as de toi par rapport à la personne que tu veux devenir tu dois investir ton temps pour tu dois investir ton temps dans des choses qui vont t'approcher de plus en plus du but que tu veux atteindre Hello si par exemple tu veux être un un docteur de la parole tu dois investir ton temps dans l'étude de la parole même plus que n'importe qui d'autre investir ton temps dans la présence de Dieu plus que n'importe qui d'autre entre parenthèses tous les chrétiens devraient investir du temps dans la parole et dans la présence de Dieu bien entendu la première chose que j'ai dit on doit être des adorateurs et des adoratrices notre premier destiné pour pouvoir accomplir tout ce que le Seigneur a pour nous donc le temps sur la terre est la chose la plus importante et même le temps il y a les 24 heures mais il y a aussi les saisons donc nous passons par une nouvelle saison en tant qu'église en tant que chrétien et tu dois reconnaître ce temps que Dieu est en train de te positionner Dieu est en train de repositionner mon micro la direction n'était pas tout à fait la trajectoire du son n'était pas tout à fait bonne donc toi on se repend tout le temps même avec les micros donc que ça soit un style de vie ok qu'est-ce que je disais oui il y a un temps pour tout donc le temps sert à calibrer ta croissance hello donc il y a les 24 heures il y a les saisons si par lesquelles nous passons et nous devons reconnaître les saisons par lesquelles nous passons et Dieu nous donne du temps pour tout donc sachant reconnaître ce temps et investissant dans ce temps pour devenir l'homme et la femme que Dieu a prévu que nous soyons qu'est-ce que je fais qui m'éloigne de cette image que Dieu a de moi et que je dois arrêter est-ce que je parle à quelqu'un qu'est-ce que je fais que je dois arrêter qui m'éloigne de cette image que Dieu a de moi et qu'est-ce que je devrais faire pour m'approcher le plus possible de l'homme et de la femme que Dieu veut que je sois et que moi que je veux que je sois pas très français mais vous avez compris Amen donc il y a un temps pour tout Ecclésiastes 3.1 vous pourrez le lire et en conclusion nous avons vu que nous avons une destinée en Christ nous avons vu que le moyen pour y arriver était d'être un adorateur que le Père recherche nous avons vu et de fixer nos yeux sur Jésus et sur le but à atteindre sans oublier d'être toujours prêt à nous repositionner à nous repentir si jamais nous éloignons un petit peu notre trajectoire mais tout cela serait n'est pas suffisant si nous n'avons pas un plan d'action tout ce que je vous dis aujourd'hui si je m'arrête là ce n'est pas suffisant si nous n'avons pas un plan d'action qu'est-ce que je vais faire pour que ça change Hello c'est bien de savoir que Dieu a un plan pour moi c'est bien de savoir qu'il y a une destinée mais qu'est-ce que je vais faire pour m'approcher le plus possible de la destinée que Dieu a pour moi qu'est-ce que je vais mettre en place dès demain matin ou dès la fin de ce culte quelle est cette action qui va être pas forcément quelque chose de grandiose mais peut-être quelque chose qui va faire un petit changement dans ma vie et je vais commencer à apprendre à célébrer ce changement qui va me donner un goût pour le changement et je vais continuer à changer à me positionner à avoir un but pour devenir l'homme et la femme que Dieu a prévu que je sois donc après avoir écrit ce que tu veux être tu vas écrire en dessous la façon dont tu vas les étapes que tu vas avoir pour atteindre ce but et ce que tu dois changer je vous rappelle lorsque Jésus lorsque cet aveugle est venu vers Jésus donc il était aveugle et à l'époque ça se voyait très bien donc en plus quand un aveugle il avait une canne il avait un manteau il avait tout ce qu'il faut et Jésus qu'est-ce qu'il lui dit que veux-tu que je te fasse c'est une plaisanterie mais Seigneur tu vois pas que je suis aveugle tu vois pas que j'ai un besoin vous savez c'est pas parce que Dieu voit que tu as un besoin qu'il va répondre forcément à ce besoin il faut que tu l'exprimes il faut que tu le verbalises il faut que tu dises Seigneur je veux voir je désire voir je veux changer je veux changer telle ou telle chose et Dieu te dit ce matin que veux-tu changer hello que veux-tu changer ce matin pour être la femme pour te positionner d'être la femme et l'homme que Dieu a prévu que tu sois et je vous laisse avec cette question je peux avoir le groupe de louanges comment changer les petites choses en apprenant à célébrer ces petites victoires et je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant qu'est-ce que je fais je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ est-ce qu'on peut tous relire ce verset ensemble Seigneur ce matin je fais une chose oubliant ce qui est en arrière oubliant mes faiblesses oubliant les obstacles oubliant mes anciens péchés oubliant mes échecs je me porte je me porte vers ce qui est en avant je me porte vers le but et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui se trouve vous en Jésus Christ Alléluia Adorons le Seigneur Juste avant d'entrer dans un moment d'adoration le Saint-Esprit me montre qu'il faut faire un geste prophétique tous ensemble pour une prise de position je vous invite à vous lever nous avons tous à un moment donné rencontré les virages comme on a vu dans le sketch donc je vous invite pour verbaliser par le geste votre engagement tournez à votre